Je m'appelle Roberto Colangelo, je travaille pour les Nations Unies, j'ai travaillé pour OCHA, donc le bureau pour la coordination des affaires humanitaires. J'ai commencé en 2009 comme Professional Staff et j'avais commencé déjà à travailler pour les Nations Unies comme Volontaire des Nations Unies en 2002 à Life Hour Home, ensuite au Programme Alimentaire Mondial comme Consultant et comme Volontaire des Nations Unies en Haïti entre 2006 et 2009, j'ai quitté juste avant le tremblement de terre. Et j'ai fait mes études entre l'Italie et Paris, donc c'est ça qui m'a ouvert vers l'international d'abord et j'avais choisi toujours de travailler pour les Nations Unies pour une histoire familiale. En fait, je viens d'une famille de réfugiés politiques. Ma grand-mère a échappé en 1947 les territoires qui étaient perdus de la part de l'Italie, qui est devenu après l'ex-Yougoslavie, et donc était immigrée en Italie, était persécutée, donc aussi parce qu'elle est d'origine juive. Donc c'est pour ça que j'ai eu tous les comptes de ma grand-mère, quand on était encore dans les comptes de réfugiés qui existaient en 1947 en Italie, et donc ce qu'ils ont souffert, la raison pour laquelle ils ont quitté, le chagrin d'avoir quitté leur pays. Et donc j'ai dit bon, peut-être je vais pouvoir aider ceux qu'elle n'a pas reçu comme aide. Et ensuite, donc j'ai fait mes études à Paris, enfin d'abord à Rome, j'ai une maîtrise en économie, j'ai continué mes études dans un programme d'échange international à Paris, et ça m'a donné vraiment le goût de pouvoir partir ailleurs avec les cultures que j'ai pu connaître, et ça m'a donné vraiment l'envie de pouvoir commencer une carrière internationale. Alors, je suis ce qu'on appelle Humanitarian Affairs Officer, donc je suis chargé des affaires humanitaires. J'ai commencé comme UNV pour la MINUSTA à l'époque à Naïti, et ensuite j'ai continué ma carrière professionnelle à Ocha, au Niger. Ensuite, du Niger, je suis passé en République Centrafricaine, de la République Centrafricaine en Irak, à Bagdad. Et ensuite, j'ai pris un poste ici à Genève, où je suis toujours chargé des affaires humanitaires pour ERS, donc Emergency Response Branch, Emergency Response Section. Et en particulier, j'ai travaillé pour l'INSERAG, c'est le, on va dire, International Search and Rescue Advisory Group. Donc c'est les équipes d'urgence qui sont déployées sur le terrain. Donc c'est des équipes, basiquement, on va dire, de pompiers, qui vont extraire les gens après un tremblement de terre. Et mon travail, donc, c'est d'aider notre équipe à maintenir les networks, surtout en temps de pandémie, vivant, et de continuer à travailler afin que les standards qu'on a mis en place depuis plus de 15 ans sont maintenus et que donc on va toujours améliorer les capacités de réponse sur le terrain. Je pense qu'on est en train de faire un travail très important, surtout au niveau du bureau de coordination des affaires humanitaires, de ramener l'attention sur les, ce qu'on appelle les Forgotten Crisis, donc les crises qui ont été oubliées. C'est un travail qui a été mis en place depuis plusieurs années. C'est quelque chose dont on a besoin. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit continuer à faire. Parce que quand j'ai travaillé à la République Centrafricaine, on voyait que ramener l'attention vers le pays, c'était très compliqué, même si, au bout d'un moment, c'était très médiatisé. Malheureusement, on a une attention qui se focalise sur certains pays plutôt que d'autres. Il y a sûrement des raisons très valables pour lesquelles on a une attention sur un pays pour un autre. Mais malheureusement, les gens qui souffrent, ils sont un peu partout. Je reviens sur mon histoire personnelle. Le moment que mes grands-parents ont quitté la Croatie, ce qu'on appelle aujourd'hui Croatie, ce n'était pas vraiment à l'attention mondiale. C'était l'après-guerre, donc on ne faisait pas attention. Et on oublie que derrière tout ça, il y a des vies. Et je pense que c'est important de pouvoir apporter un support, apporter de l'aide aussi aux gens plus vulnérables. Et c'est ce qui m'a toujours motivé à Ocha. C'est-à-dire qu'on travaille pour les gens qui sont oubliés ou qui sont les plus vulnérables. Et on essaie d'apporter un soutien tangible à tous ces gens-là.